Vous parlez aussi des paroles justes, vous dites que la première vigilance consiste à ne pas proférer de mensonges. Vous dites que le seul mensonge qui peut être moralement juste est celui qui consiste à ne pas dire une vérité pour se protéger ou protéger une personne. Oui, tout à fait. Par exemple, on ne dit pas quand on trompe ? Ça dépend. Comment ça, ça dépend ? Non, mais disons que chaque cas est particulier. C'est-à-dire que là-dessus, il n'y a pas de vérité en soi, pour moi. Il n'y a vraiment que des cas particuliers. Il faut regarder dans telle situation ce qui est juste. De manière générale, il vaut mieux dire la vérité. Parce que de toute façon, ça sera toujours la plupart du temps et ça ne crée que des embrouilles, les mensonges. Mais il y a des cas, par exemple, pendant la guerre, quand vous cachiez un résistant ou une personne juive et que la gestapo arrive, vous allez dire non, il n'y a personne chez moi. Là, vous protégez quelqu'un quand vous faites ça. Des fois, quand vous pouvez, alors vous parlez à la tromperie, peut-être que vous pouvez avoir une relation extraconjugale. Si votre conjoint a un doute, si vous vous dites, si je lui dis, ça fournir la relation, il vaut peut-être mieux ne pas le dire. Voilà, donc c'est un cas où vous protégez et vous-même ait la relation. Mais en même temps, évidemment, c'est aussi le risque que si elle le découvre, ça va être deux fois pire. C'est là où je me rends compte que j'ai protégé beaucoup de relations. Un protecteur. Vous vous dites ce que c'est. Ce n'est pas simple. Bien sûr. Mais ça, c'est le premier tamis. En fait, j'appelle ça les trois tamis de la parole. Alors après, il y a le tamis de la bienveillance. Voilà, on passe au tamis. Donc effectivement, d'abord, on se dit est-ce que cette parole est vraie ? Mais ce n'est pas que la vérité morale. C'est aussi est-ce que je ne colporte pas une rumeur, une fake news ? Plein de gens, ils disent il paraît que. Ben non, vérifie d'abord avant de dire il paraît que. Donc le tamis de la vérité, le tamis de la bienveillance. Est-ce que ma parole est une parole bienveillante ou c'est une parole qui va créer de la souffrance, du malentendu, etc. Le troisième tamis, c'est l'utilité avant de parler. Interroge-toi encore. La parole que je vais prononcer est-elle utile ? On ne dirait plus rien alors si on disait des choses. Parce que quand je dis utile, il y a tellement de paroles qui sont fatigantes. Et se dire bon, est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut intéresser l'autre vraiment ? Déjà se poser la question, il y a des choses qu'on ne dirait plus.